Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine. Au sommaire de ce nouveau numéro, des guêpes physionomistes, un revêtement anti-salissure, les yeux d'un super prédateur de 500 millions d'années et enfin le plaisir féminin décrypté par IRM fonctionnel. La capacité à reconnaître les visages n'est pas l'exclusivité des êtres humains ou des vertébrés. Chez les insectes, la guêpe Polystés fuscatus se révèle être aussi une excellente physionomiste. Pour cet animal qui vit en colonie, connaître son rang et celui de ses congénères est vital. Dans une précédente étude, des chercheurs américains avaient pu montrer que l'insecte était capable d'identifier les membres de son nid en observant leur visage. Des visages très changeants selon les individus. Dans une nouvelle expérience, les chercheurs ont voulu tester la capacité d'apprentissage de ces insectes. Ils ont introduit les guêpes dans un labyrinthe à deux issues, chacune présentant une image. Le visage d'un congénère, parfois entier, parfois amputé de ses antennes, le visage d'autres espèces ou encore des formes géométriques. Certaines de ces images sont associées à une décharge électrique, si bien qu'après plusieurs essais, les guêpes finissent par les mémoriser et se dirigent directement vers la bonne sortie. La guêpe montre de réels talents pour reconnaître de nouveaux visages. Son apprentissage est en revanche un peu plus long, dès lors qu'il s'agit d'autres espèces ou d'images géométriques. Réalisées avec d'autres espèces de guêpes, les résultats n'ont pas été aussi concluants. Preuve que Polystès Fuscatus dispose d'une capacité d'apprentissage inédite, liée en partie à son mode de vie sociale. Vous en avez assez de retrouver des traces de gras sur vos lunettes ou sur vos écrans tactiles ? Vous êtes démoralisé à l'idée de nettoyer vos fenêtres ? Des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne ont peut-être trouvé la solution. Ils ont mis au point un revêtement hydrophobe et lipophobe, qui repoussent donc à la fois l'eau et les graisses, empêchant ainsi la fixation de la plupart des saletés sur les surfaces lisses. Et pour arriver à ce résultat, aucune technologie avancée. Les chercheurs ont recueilli de la suie, puis ils ont pulvérisé dessus une fine couche de silice avant de porter le tout à 600 degrés, rendant la suie complètement transparente. Comme annoncé, ce revêtement empêche l'eau ou l'huile de se fixer, laissant une surface parfaitement impeccable. Le procédé, particulièrement simple, peut s'appliquer au verre, à l'aluminium, au cuivre ou à l'acier, si bien qu'il y a fort à parier qu'il trouvera des débouchés dans l'industrie. Au début du Cambrien, il y a environ 500 millions d'années, un animal régnait en maître dans les océans, l'anomal Ocaris. Pouvant atteindre un mètre de longueur, une taille considérable pour l'époque, ce super prédateur, aujourd'hui disparu, possédait un corps mou, ce qui fait que les restes fossilisés de cet animal sont rares. En Australie du Sud, un nouveau spécimen particulièrement bien conservé nous en apprend un peu plus sur la vision de cet animal. A l'instar des mouches, celui-ci possédait des yeux composés. D'une taille d'environ 2-3 cm, ils étaient constitués d'au moins 16 000 éléments qui devaient offrir à l'animal une vision très précise pour l'époque et donc un réel avantage par rapport à ses congénères. Cette découverte conforte l'idée que l'animal était apparenté aux arthropodes comme les insectes ou les crustacés. Tous ont des yeux composés et Anomal Ocaris fut sans doute l'un des premiers représentants de cette famille à en posséder. Vu les progrès de l'imagerie médicale, les neurosciences peuvent désormais accéder aux processus les plus intimes de notre cerveau. Pour preuve, cette expérience menée à l'Université Rogers du New Jersey où grâce à l'IRM fonctionnel, le cerveau d'une femme a pu être décrypté avec précision lors d'un orgasme. Une expérience sans doute plus difficile qui n'y paraît. S'autostimuler dans la froideur et l'étroitesse du dispositif IRM et sous l'œil des scientifiques n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il a fallu s'exercer à ne pas bouger au moment fatidique sous peine de brouiller l'image. Nan Wise, une psychothérapeute de 54 ans, a bien voulu se prêter à cette expérience et c'est son cerveau que nous observons ici. Lors de la montée du plaisir, les régions cérébrales correspondant à une stimulation de la zone génitale s'activent en premier, passant du rouge au jaune. Puis c'est au tour du système limbique lié aux émotions et à la mémoire à long terme. A l'approche de l'orgasme, l'hypothalamus atteint un pic d'activité produisant de l'ocytocine, une hormone qui provoque une sensation de plaisir et pousse l'utérus à se contracter. A travers ces expériences inédites, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus conduisant au plaisir et peut-être un jour pouvoir venir en aide aux femmes qui peinent à atteindre l'orgasme. Voilà, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro du journal de la semaine. En attendant, retrouvez toute l'actualité scientifique sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !